Bonjour à tous, nous sommes le 3 mars et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de BTS Actu. Alors en ce moment l'actualité est surtout marquée par J-Hope qui a annoncé la sortie d'une série et d'un album lors de son anniversaire du 18 février. On se fait un récap de tout ça dans cette vidéo. Jungkook a remporté le prix de Male Artist of the Year au People's Choice Awards. Félicitations à lui ! Toujours en parlant de Jungkook, sa chanson Seven en collaboration avec Lato figure à la 10e place du classement des singles les plus vendus dans le monde en 2024. Ce classement est établi par l'IFPI, la Fédération Internationale de l'industrie phonographique. L'épisode 27 de Suchita est sorti le 26 février. Suga a invité Jang Lee Jong, plus connu sous le nom d'El Capitan, un producteur de musique bien connu dans l'univers de BTS. Il a notamment produit Dang et Techita et c'est l'un des meilleurs amis de Suga. Il a participé au dernier concert D-Day avec lui et nous a donné du contenu qui reste dans les mémoires, comme le fameux CHIIII BALL ! Cet épisode de Suchita est malheureusement le dernier de la saison 1. On espère tous voir une saison 2 au retour de Yoongi. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre épisode préféré de Suchita si vous les avez regardés. Pour ma part, je pense que c'est l'épisode avec Taemin et Jimin. J'ai beaucoup ri dans cet épisode, mais de manière générale, je trouve que tous les épisodes sont extrêmement intéressants. J-Hope apparaîtra dans l'émission de danse Dancers Global K-Dance Project diffusée sur TVing en Corée. Dans l'émission, les meilleurs danseurs dans le milieu de la K-pop, danseurs-danseurs, pas idoles, se rendent à Las Vegas pour accomplir des missions et créer des chorégraphies. J-Hope devrait apparaître dans un épisode pour donner une mission spéciale BTS aux danseurs. La société SimInvest a sorti une nouvelle campagne de publicité avec son ambassadeur V. Dans le spot vidéo, V partage l'affiche avec Jackie Chan. C'est fou ! Le spot est très bien, par contre, je crois que je ne comprendrais jamais pourquoi V est ambassadeur d'une société d'investissement indonésienne. C'est pas comme une marque de café, les gens ne vont pas risquer leur argent dans un placement boursier juste pour les beaux yeux de Taehyung. Enfin si, SimInvest avait tenu un fan meeting avec V où plus tu investissais d'argent chez eux, plus tu avais de chances d'y participer. Et y'a bien des gens qui l'ont fait. Mais j'aime pas du tout. Enfin bref, toujours un peu de réserve par rapport à ça, mais la pub est sympa. La diffusion de la série documentaire Hope on the Street de J-Hope est prévue à partir du 27 mars à 16h sur Amazon Prime à l'international et TVing en Corée. Deux épisodes sortiront par semaine, un le mercredi soir et un le jeudi soir en France. L'album des musiques lié à la série sortira quant à lui le 29 mars. Il est disponible en deux versions. La version prélude centrée sur l'aspect coréen de l'album et la version interlude centrée sur l'international avec des photos prises à Osaka, New York et Paris. Comme d'habitude, la musique est la même dans les deux versions, c'est juste le packaging et la merch qui changent entre les versions. Cet album sera vendu en France et est déjà disponible en précommande sur toutes vos plateformes habituelles. Je vous rappelle qu'acheter un album en France ou dans n'importe quel pays d'ailleurs est la façon la plus rapide et efficace de soutenir un artiste. Un achat d'album est équivalent à 1500 streams, c'est juste énorme. Et ça permet de le faire monter dans les classements nationaux. Si vous l'achetez sur une plateforme française, si vous achetez l'album par exemple sur le Weverse Shop ou sur des sites comme Coco Dive, cela comptera pour les classements en Corée. L'album comprend six chansons dont entre autres On The Street dans une version sans J. Cole, I Wonder avec Jungkook et I Don't Know avec Hyunjin de Les Seraphim. N'oubliez pas d'aller me suivre sur tous mes réseaux et d'aller lire ma fanfiction sur Whatpad qui est maintenant presque terminée. Tous les liens sont bien sûr dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt, joues Violette !